Fait que là, septième combat, on a MAD, Angie Sky et Marie-Ly Rose contre la rédemption, le révérend Jules Reynaud et le Maguire. Mais avec un arbitre spécial, Brian Reynaud, le frère du révérend. Parce que tu sais, les derniers shows avant, ils malmenaient les arbitres. La casse à elle, elle s'est dit qu'en prenant Brian, ça y passerait l'envie de frapper et de malmener les arbitres. Donc, on a Brian Reynaud comme arbitre? Oui! Là, il y a beaucoup de monde qui s'était déplacé en cette occasion pour pouvoir revoir Brian sur le ring. Fait que quand le révérend, il fait son entrée, il nous dit que selon lui, il y a un complot visant à détruire la rédemption. Qu'il y a un complot devant nos yeux. Selon lui, c'est un coup monté que l'arbitre du combat, ce soit son frère Brian. Mais, il rajoute que selon lui, Brian, il juste est bon et va faire un travail équitable et sérieux. Et sérieusement, oui, Brian y a été équitable. Il a vraiment fait sa job d'arbitre comme du monde. Les autres arbitres, là, hein, prenez-en de la graine. Niveaux-les pour 10. Puis après ça, il rajoute qu'il croit que leurs ceintures vont rester avec la rédemption. Son speech n'est même pas fini quand la musique présente son frère Brian Reynaud. Puis le monde l'acclame, puis l'applaudit, ouais. J'ai pas fini! J'ai pas fini! Non! Non, j'ai pas fini! Oh, putain! Qu'est-ce que m'a donné pour toi? Et là, il est choqué! Donc là, il pogne le micro. Il se revient avec nous autres et il dit, l'arbitre ne lutte même pas. Mais il vous a encouragé un arbitre, sérieusement. Puis là, la foule applaudit et il criait, ouais, Brian! Puis là, pendant ça, Brian fait signe à la foule. Puis la foule l'applaudit, ouais, Brian! Hé, c'est trop drôle! La foule scante son nom. Ça le fait encore plus fâché. Puis il nous rajoute, on est champions par équipe depuis un an. Puis là, la foule l'a eu. Vous encouragez l'arbitre. Là, mais la foule, ouais! Puis ils crient, puis applaudissent. Même Mad semble encourager Brian. Hé, 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 t'as fait ça! Ouais! Vous allez encourager l'arbitre? Ouais! 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 Et là, vous allez encourager les filles de Mad juste parce qu'elles sont amies avec la commissaire. Vous allez applaudir pareil? Ben oui! Puis là, il rajoute qu'on lui brise le cœur. Oh, pauvre tuchou! Puis là, ben la foule, il répond, on s'en calisse pendant qu'ils se préparent tous pour le combat. Votre attitude me brise le cœur. Oh, pauvre tuchou! 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 Oh, ben l'arbitre, il monte les ceintures au public. La foule l'encourage encore. Il réveille, mais il se bouche les oreilles. Il m'agroit, il crie, « Furement vos yeux! » Mais la foule continue. Brian, Brian! Ha, ha, ha! « Brian, 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 Brian! » Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, la rédemption. C'était trop drôle. Puis le fun! Puis là, le combat commence enfin. Le révérend n'a pas l'air de vouloir s'abattre. Le monde le traite de pissou. Puis là, ben, le magua embarque contre Angie. Fait que là, le magua la pousse au sol. Elle se relève. Elle prend le dessus. Mais le magua semble aussi solide qu'elle à chaque fois qu'il se rentre et qu'il se fonce dedans. Bam! Oh! C'est comme si les deux avaient pogné un mur. Puis là, le révérend, il embarque. Puis là, il pogné Angie. Il a sac sur le cou et il a de sien. Au cou, puis sur le menton en même temps. Puis là, il attend que le magua il s'élance pour lui rentrer dedans. Puis là, il attend le magua qui s'élance pour rentrer dedans. Bam! Elle tombe au sol. Le révérend saute dessus à son tour. La foule encourage Angie. Puis là, ben, le révérend, il l'étrangle pendant qu'elle est au sol. On check ça, là, là. Mon petit poffin! Pis là, ben, l'arbitre l'enlève. Pis il lui dit, t'as pas le droit. Fait que le révérend, il répond, j'ai le droit à cinq secondes. Pis il l'étrangle. Pis là, ben, l'arbitre, il dit d'arrêter de l'étrangler de même. Pis là, ben, le révérend, pis son frère s'ostine. Pendant ce temps-là, ben, elle magua, il en profite pour aller, lui aussi, étrangler Angie. En étant hors du ring. Il a pas une pile de trente. Mais Brian, il entend la foule. Fait qu'il sait. Fait qu'il surveille, pis il va voir tout de suite. Pis il fait sa job, lui. Fait que là, le révérend, il essaye d'empêcher Brian d'y aller. Fait que le magua puisse continuer d'étrangler Angie. Pis là, ben, Brian réussit à aller voir Angie. El Magua la lâche enfin. Fait que là, le révérend se met hors ring. Pis El Magua embarque pis il met son pied à la gorge Angie. Pis là, après ça, il se pogne vers la tête pis il sacre un coup de tête. Bam! Là, les deux, la pogne ensuite. La penche pis la frappe au dos. Pis là, ben, l'arbitre les lâche pas. Il donne une semelle. Il scrute tout le temps. Il scrute tout leur mouvement. Histoire que les îles soient pas trop îles. Là, le révérend, il le prend pas. Pis il dit de se mêler de ses affaires. Angie en profite pour faire une passe au révérend en le tirant par la barbe. Ha! 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 Oh! Oh! Ouch! Hé! Hé! Elle, check ça là, là. Oh! Ça va pas se faire du bien, ça. Pis là, on baisse tout au tour de Marie d'entrer sur le ring. Hé! 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 Pis là, coup de pied au ventre au révérend de celle-ci. Ha! 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 Ouaiiii! C'est le fun quand elle est pas faire manger des coups. Fait là, elle s'élance. Pis elle lui donne une série de coups. Fait là, pour ensuite le mettre au sol. Bam! Pis là, elle se donne un élan pour sauter dessus. Pendant qu'elle essaye la tomber en se couchant de dos sur lui. Mais là, il pogne. Pis il revire à l'envers toujours sur lui. Après ça, il pogne ensuite par le visage. Pis il en profite le temps qu'elle est à quatre pattes pour lui tordre le bras. Pis après ça, il étord les doigts. Pis là, ben, Brian, il check ça. Pis là, il vient voir si on a le droit de casser les doigts. Pis il se fait dire que non. Fait qu'il retourne auprès du révérend. Pis il dit « T'as pas le droit! » « T'as pas le droit de casser les doigts! » « T'as pas le droit! » « T'as pas le droit! » Le révérend, il la lâche. Il lui met le bras au sol pis il saute dessus. Fait que là, il attire ensuite par les cheveux. Comme les anciens barbares, il attraîne pis il va donner la main au magua pour qu'il rentre sur le ring à son tour pis il laisse mariler. Pis là, il tire mariler pour que celui-ci, elle frappe d'un côte sous les bras. Pis là, ben, le magua, il pogne pis il l'amène ensuite au coin du ring pis il l'étrange. L'arbitre, il va chicaner le magua. Pis le révérend, il en profite pour l'étranguler à son tour. Pendant que le magua, il est occupé avec l'arbitre. « Mon petit papin! C'est pas correct! » « C'est pas correct! » « On n'étrange pas! » « Combien de fois, je vais vous le dire! » « Hein? » « Fin! » « L'ouvre les pourdures! » Pis là, ben, quand Brian s'en rendra contre, il va tout de suite l'enlever de là. Pis il le ramène dans son coin de ring. Le magua en profite à son tour pendant ce temps-là « Bam! » Il grimpe sur le deuxième corde, saute, mais Marie-Lie s'en relève pis il tombe au sol. « Ha! 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 » Pis là, Angie entre à son tour sur la ring. Pis le révérend aussi. Pis là, corde à linge de Angie sur le révérend. « Bam! » Ensuite, coup de pied, coup de coude, « Bam! 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 » « Ouais! » Pis encore un coup de pied. Là, il va au coin voir Marie-Lie. Elle le frappe. « Bam! » Pis Angie aussi. « Bam! » Pis il tombe. Pis là, Angie s'élance dessus. « Bam! » Pis là, les deux filles s'élancent. Angie sur le révérend. Pis Marie-Lie assule le magua. Pis après ça, elle retourne sur le révérend. Pis après ça, les deux filles pognaient le magua pis le jettent au sol. « Bam! » Pis là, Brian en profite pour le sortir en le roulant sur le ring avec l'aide de son pied. Pis il sort du ring comme un beluga échoué. « Hé! 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 » Sérieux, il me fait rire Brian comme arbitre. Là, Marie-Lie essaie de pogner le révérend par la tête mais échoue. Le magua monte sur le ring pis il s'ostine avec l'arbitre à cause qu'il l'a mis dehors du ring avec son pied. Pis après ça, c'est au tour du révérend de s'ostine avec Brian. Pendant ce temps-là, le magua en profite pour foncer dans le dos de Brian. Mais il se torse à la dernière seconde pis le magua fonce dans le révérend. « Bam! » « Ha! 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 » On va check ça là, là. Pis là, ben le révérend, il tombe au sol. Son nez! Là, les filles poussent le magua hors du ring pis en profite pour faire la décompte sur le révérend. Pis Marie-Lie gagne sur le révérend. « Ouais! » « Hé! » « Madame Cornier! » « Bravo, les filles! 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 » « Merci de l'hôpital par équipe! » « Bravo! » « Mac devient alors les nouvelles championnes par équipe! » « Ouais! » « Là, ben, tout le monde sort. Pis Brian, lui, il se fait encore acclamer. Mais le magua, il est fâché. Fait qu'il arrive, il fouscule. Brian, puis il le jette au sol. Il roule de coups de pied. « Ouais! » « Ouais! » « Ouais! » « Ouais! » « Hé, la baleine! » « Le combo est fini! » « T'as perdu! » « T'es un maudit, mauvais perdant, le magua! » « Pis là, il prend ensuite Brian, pis il lance sur la ligne. Pis moi, ben, je le traite de tombe en vingt par terre. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. » « Mon petit papin! » « Ça! » « Tiens-toi là pour dire. » « Pis là, ben, Brian, il se relève. » « Pis là, il sait qu'il n'aura pas le choix de lutter ou d'éviter les coups du magua. » « Pis il s'élance. » « Pis il évite badaboom. » « Il saute dessus. » « Mais le magua, il prend dans les airs. » « Pis il s'élance avec lui en le jetant au sol avec tout son poids. » « Pam! » « Fait que là, le révérend, il revient sur le ring. » « On sait pas trop s'il va épauler le magua ou Brian. » « Pis là, on est tous abarsourdis du comportement du magua. » « On est fâchés après le magua. » « Pis moi, je le traite toujours dans mon vin par dedans. » « Pis là, on regarde ce que le révérend va faire. » « Le révérend embarque sur le ring avec une chaise. » « Mets la main sur son frère. » « On pense tout qu'il va le frapper. » « Le magua, il croit en tout cas. » « Il se redresse pis il attend. » « Le révérend, il se relève à le magua. » « Pogne ensuite, Brian. » « Pis il tient face au révérend pour que le révérend il frappe son propre frère avec la chaise. » « Là, on est tous fâchés. » « Mais le révérend, il s'élance. » « Pis PAM! » « Le coup de chaise dans face au magua. » « T'inquiète où est le magua. » « Chez que ça là, là. » « Ah ! 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 » « Là, il y a une madame à côté de moi que je soupçonne être une proche des frères Rénault. » « Pis là, on me dit, « Ah ! » « Regarde ! » « Il défend son frère. » « Parce que, tu sais, je traitais le magua de mauvais partant. » « Et ensuite, le révérend sort Brian's ring. » « Le magua, il est fâché. » « Je le traite toujours de mauvais partant. » « Le magua, pomme le révérend, le lève, puis le jette au sol. PAM! » « Pis là, la salle, on se calme. Rénault! 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 Comme dans le temps des frères, Rénault! » « Hé, 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 hé! » « C'est le fun, ça! » « Le magua, il repomme le révérend et il le rejette au sol. PAM! » « Pis là, ben, Brian embarque lentement sur le ring. » « Pis là, ben, le magua, il boue, il commence à lui donner des coups de pied. Pis il sort du ring, fâché, pour partir comme un gros perte-dent. Comme un gros bébé, là, là! » « Pis là, ben, après ça, Brian, pis son frère, se rapproche. On les encourage. Rénault! Il prend enfin le micro. Pis il parle de la rédemption. Pis de la lumière. Pis après ça, il dit « Y'a personne qui touche à ma famille. » « J'ai fait plein des affaires la dernière année. J'ai parlé de lumière, pardon, péché. Il y a personne ici. Il y a personne qui t'a jamais fait l'année. » « Rénault! 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 » « Pis il y a raison. Bravo, Révérend. T'as pris le bord de ton frère. Ouais! Papa ça, il prend Brian dans ses bras. Ouais! Hé, Révérend, je t'approuve là-dessus. Ouais! Approuvé par Catchwoman. Ouais! Hé! 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 C'est doulé pour dire. Pis là, bel monde se lève pour les applaudir. Les frères, Rénault! Ouais! Sous-titrage Société Radio-Canada